Dans cette vidéo je vais vous montrer comment réparer un joystick usé de Nintendo 64 Donc pour ça je vais remplacer uniquement les petites pièces noires usées par des nouvelles Donc voilà un joystick défectueux Si je tourne il y a beaucoup de jeux Tandis qu'avec un joystick réparé on verra tout à l'heure Il y a un petit peu de jeux mais beaucoup moins Donc je commence par ouvrir le bloc Donc là ça se déclipse Ensuite on sort la partie supérieure Et puis souvent à l'intérieur il y a beaucoup de poudre C'est en fait le plastique qui est usé Donc si je zoome ici sur cette partie Le côté plat il va vers le bas Où il y a la vis Et puis le côté où c'est denté ça va vers le haut Ensuite la pièce elle est un peu bombée Donc le bombage il va vers l'extérieur Donc regardez bien quelle pièce il faut mettre Parce qu'elle se ressemble mais il y a quand même une petite différence entre elles Donc je vais zoomer encore une fois Il faut bien regarder le sens Donc la partie plate va vers le bas où il y a la vis La partie dentée en haut Ensuite je referme le tout Et puis ça va clipser Aussi encore une chose à faire en tout premier C'est enlever toutes les bavures qu'il y a sur les pièces noires qui sont neuves Si on ne le fait pas ça risque de coincer lorsqu'on va tourner le joystick Là sur la vidéo je ne l'ai volontairement pas fait pour qu'on voit ce que ça donne Donc la première solution la meilleure à mon goût Ça consiste enlever toutes les bavures qui sont sur les pièces noires Puis ensuite on peut les monter La deuxième comme je fais ici C'est tourner en fait le joystick Et puis ces bavures vont s'enlever par elles-mêmes Donc là dans la suite de la vidéo Je vais tourner à peu près pendant deux minutes Jusqu'à ce que le joystick ne se bloque plus